à tous j'espère que vous allez bien pour commencer aujourd'hui on enchaîne avec le quatrième épisode consacré aux disparus de la 6 et la particularité de cette affaire c'est qu'on n'a pas beaucoup d'éléments on a vraiment très très peu d'éléments et vous comprendrez ensuite pourquoi puisque pour moi c'est la raison pour laquelle on a aussi peu de choses bref je ne vais pas vous en dire plus je vais vous laisser vous poser tranquillement et puis je vous dis à tout de suite le dernier lieu où l'on a vu marthe buisson vivante le ph de macon nord cette adolescente de 16 ans l'a quitté en stop entre 15h30 et 15h45 samedi dernier comme elle l'a déclaré aux gendarmes lors d'un contrôle d'identité elle prenait la direction du nord on est le 15 août 1987 à macon sur l'air d'autoroute de la 6 macon saint-alban marthe buisson c'est une adolescente de 16 ans qui vient de fuguer du foyer dans lequel elle est placée depuis trois ans pour des problèmes familiaux et marthe en fait elle a l'habitude de fuguer de son foyer de faire de l'auto stop et de vagabonder de ville en ville avant d'être reprise d'être réenvoyé du coup dans son foyer elle est aperçue pour la dernière fois sur cette aire d'autoroute en train de faire de l'auto stop aux alentours de 15h30 dans la nuit du 16 au 17 août vers une heure du matin un couple d'allemand découvre le corps sans vie de marthe buisson le long d'une bande d'arrêt d'urgence donc les secours se rendent sur place et d'après les premières constatations la mort est due à un trauma crânien donc elle a reçu de multiples coups au niveau du crâne et elle présente également beaucoup d'échimaux sur sur tout le corps les enquêteurs parviennent à recueillir différents témoignages et tous accordent à dire que l'adolescente a été jetée d'une grosse voiture claire ou blanche qui roule à vive allure donc la personne l'a jeté le long de la bande d'arrêt d'urgence et a poursuivi son chemin le problème c'est qu'aucun n'est capable de donner le numéro de la plaque d'immatriculation quant aux personnes qui travaillent aux abords de l'air d'autoroute elles vont être interrogées parmi ces personnes se trouve nathalie mer qui fera donc l'objet de la prochaine vidéo mais aucun témoignage ne permet de recueillir un un élément un indice prouvant certaines de ces affaires vont être retrouvées sur l'air de relais de bourgogne en direction de lyon et en fait ça se situe à plusieurs kilomètres de l'endroit où elle a été retrouvée quelques jours plus tard les enquêteurs vont recevoir une lettre anonyme dans laquelle est mentionné une plaque d'immatriculation donc la plaque d'immatriculation appartenant à la voiture qui aurait jeté le corps de de marthe buisson mais le souci c'est que les enquêteurs ne parviennent pas à mettre la main sur cette voiture ils vont toutefois en fait essayer de mettre en corrélation le meurtre de l'adolescente avec le passage à tabac et la tentative de meurtre d'une prostituée qui est survenue au même endroit en 1983 mais ils sont dans l'incapacité de mettre la main sur cette jeune femme en 1996 il y a une espèce de petit rebondissement il y a des nouveaux témoignages qui vont en fait mettre en cause un homme dans le meurtre de marthe buisson et là lorsque les enquêteurs vont essayer de retrouver cet homme afin de l'interroger vont se rendre compte que le gars s'est suicidé quelques semaines après le meurtre de l'ado donc là encore impossibilité de creuser de ce côté là aujourd'hui l'affaire est malheureusement prescrite à moins qu'il y ait un nouveau rebondissement et que je ne sois pas tombée dessus et pourquoi je vous disais en début de vidéo qu'on a très peu d'éléments et que la raison je vous l'expliquerai ensuite en fait il y a deux raisons pour lesquelles on a très 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 peu d'éléments sur cette affaire et selon moi c'est également les deux raisons pour lesquelles ce meurtre n'a pas fait grand bruit la première c'est que c'était une jeune fugueuse et j'ai comme l'impression que quand il s'agit d'histoires d'affaires impliquant des fugueuses en fait l'enquête elle va peut-être pas être très abouti parce que ben je sais pas après c'est vraiment un ressenti personnel hein et voilà mais genre c'est comme si on va se dire ouais bah elle aussi elle avait qu'à pas fuguer si elle avait pas fugué il lui serait pas arrivé ça en plus elle vivait dans un foyer de l'assistance publique c'était une fille de la das etc donc je pense que ça a dû jouer très certainement comme pour le cas des disparus de lyon vous savez les victimes d'emilouis qui étaient des enfants de la das et qui plus est handicapé il ya peut-être ce côté en c'est elle est pas assez importante moi c'est comme ça que je le ressens et le deuxième point qui selon moi beaucoup joué c'est que quelques jours auparavant a éclaté le scandale de l'inconnu de la 10 donc la petite inès touloub cette petite fille d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur elle qui avait été retrouvée martyrisée de la tête aux pieds donc je pense en fait que le scandale de l'inconnu de la 10 a peut-être aussi d'une certaine façon porter l'intérêt des des journalistes sur cette affaire plutôt que sur celle d'une adolescente jetée d'une voiture sur une bande d'arrêt d'urgence c'est un peu mon ressenti dites moi vous ce que vous en pensez dans dans les commentaires pour ma part ça me fait énormément de peine parce que cette cette gamine en fait je pense qu'on ne retrouvera très certainement jamais la personne qui lui a fait ça parce qu'à l'époque il n'y a pas eu beaucoup de témoignages le peu qu'il y a eu ça a pas forcément abouti sur quelque chose de mon côté j'ai une théorie mais qui viendra pour la prochaine vidéo celle sur le meurtre de nathalie mer puisqu'il ya une espèce de lien comme je vous l'ai dit la prochaine victime a été entendu dans l'enquête sur le meurtre de marthe buisson et pour moi il n'y a pas de coïncidence aussi grosse que ça donc je vous exposerai à ce moment là ma théorie du reste c'est fini j'espère que cette vidéo si courte soit elle vous a intéressé à défaut de vous avoir plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime mais surtout 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 n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à très bientôt